Coucou à tous, c'est Kakoon, je sais pas si vous m'avez reconnu, je suis maquillée en espèce de poupée magnifique Alors je suis absolument d'accord, c'est archi moche, ça ne ressemble à rien Voilà, je suis absolument pas douée en maquillage artistique Mes petits doigts sont très doués à faire des dessins sur papier, mais alors sur ma tête, il n'y a rien à faire Mais si ce petit truc là vous intéresse, dites-le moi, peut-être que je le ferai en tuto l'année prochaine Pour Halloween bien sûr, mais je me dis dans un sens qu'un maquillage parfait pour Halloween Voilà, donc parfois les petits défauts font bien l'affaire Bref, si ça vous plaît et que vous le voulez pour l'année prochaine, on me dit en commentaire Donc comme vous l'avez deviné aujourd'hui, c'est la vidéo blabla du mois d'octobre Comme c'est une transition octobre-novembre, je me suis dit que c'est l'idéal de se maquiller en Halloween Alors comme d'habitude, on va commencer par la lecture du mois Oui, ce mois-ci, j'ai lu un livre Donc c'est Moi et moi, vice-versa Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit dans le Colorado, il me semble Et qu'elle doit... alors c'est une journaliste, en fait c'est pas vraiment une journaliste C'est un mélange de journaliste reporter, productrice, bon bref, elle fait un de ces trucs de là Il me semble qu'elle a 28 ans Et donc elle a tout quitté pour un emploi à New York Et son copain, la veille, lui demande de l'épouser Et elle refuse parce qu'elle veut faire sa carrière aux Etats-Unis Seulement elle se dit s'il y avait le choix d'une autre vie, alors il dit oui Et donc elle se lève un matin Et elle part donc en New York Le choix qu'elle a fait en premier lieu Et dans la nuit de... Dans la deuxième nuit, lorsqu'elle se couche Elle se retrouve dans les bras de son fiancé Alors elle comprend pas, elle comprend pas cette transition Comment la veille, elle peut être à New York le lendemain dans le Colorado Je vous dis Colorado, mais si ça se trouve c'est même pas le Colorado C'est dans un... dans un état désertique C'est pas le Texas, ça c'est sûr Et... donc elle s'appelle Gabriel Et donc cette fille, elle comprend pas au début Et puis elle va se rendre compte qu'en fait, comme elle a fait le vœu Parce que lors de la nuit où son fiancé lui a demandé en mariage Ils étaient sous un ciel étoilé Et il y a une étoile filante qui est passée Et donc elle avait le vœu de faire les deux vies en même temps Et elle se rend compte donc que ce vœu se réalise Donc elle fait une vie à New York Puis une vie avec son futur mari Alors les situations assez cocasses C'est assez... il faut suivre aussi Parce qu'on s'y perd, hein Parfois il manque un petit peu d'espace-temps Mais voilà, on arrive quand même à se remettre sur les pieds C'est assez drôle En ce moment j'ai plutôt des lectures drogues J'ai pas envie de me casser la tête en fait Entre les actualités qui sont pas très bonnes La vie en fait d'aujourd'hui Je pense qu'on a besoin de s'évader Donc moi je lis des livres comiques entre guillemets Donc c'est une lecture qui est plutôt fraîche Un peu casse-tête par moment Parce qu'il faut suivre le film Un coup à New York Un coup dans sa région natale Voilà Mais je vous le conseille Je vous le conseille parce qu'il est sympathique Si vous aimez bien lire ce genre de romans Qui sont drôles Voilà Je vous dirai pas à la fin de l'histoire Parce que sinon c'est pas marrant évidemment Je vous laisse découvrir ça Donc ça s'appelle Moi et moi vice-versa De Sarah Elle a un nom Elle a un nom comment dire Plutôt soviétique Euh... Soviétique ça se dit encore ? Euh... Nino Whisky Voilà Donc je vous mettrai comme d'habitude La petite jacket juste ici Enfin la couverture Et vous lirez par vous-même Sans nom de famille Alors on va passer par le top 5 Comme d'habitude du mois sur le blog Top 1 Avant première collection Noël 2018 Yves Rocher Top 2 Comment réparer un fard à paupières cassé Très très intéressant cette vidéo J'ai beaucoup aimé la tournée Top 3 J'ai testé Vinted Octobre 2018 Alors côté acheteuse comme vendeuse Top 4 Première fois avec Shein Paris Express Très intéressant aussi ce crash test Et top 5 Ce qui a changé dans mon make-up depuis mes 30 ans Voilà voilà Donc le mois d'octobre est plutôt consacré Pour des articles plus personnels en fait Sur le blog Parce que c'est mon anniversaire tout simplement Et c'est aussi l'anniversaire du blog Donc si vous me posez la question J'ai eu 32 ans le 5 octobre 2018 Et je n'ai toujours pas d'enfant Voilà pour les curieux et les curieuses Bref c'est pas un sujet Si vous entendez du bruit derrière C'est parce qu'il y a monsieur Lucky Qui baille devant moi Non qui est dans un carton Du coup comment c'est toi Génial on s'en fout Donc voilà j'ai eu 32 ans Donc j'étais en vacances également Dans ma région natale Également nous sommes partis une semaine En Vendée Enfin 4 jours Et d'ailleurs je vous ai tourné un petit vlog Qui sera en ligne Qui sera en ligne en juin 2019 Oui vous avez le temps de la voir cette vidéo Mais elle a un but précis Donc voilà Et donc pendant ces vacances Comme je suis à Bordeaux Je fais toujours les boutiques Parce que c'est vrai que Chez moi malheureusement Comme je vous ai dit Les boutiques sont assez loin Il faut faire une heure de route Soit pour aller à Rouen Soit pour aller sur plaisir En région parisienne Donc c'est un peu un casse-tête Et donc à Bordeaux J'ai juste à prendre le tramway Direction rue Saint-Quatri Et vous avez tout C'est la plus grande rue marchande de France Pourquoi s'embêter ? Bref Alors on va commencer par quoi ? Alors je ne sais pas si je vais vous présenter Mes cadeaux d'anniversaire Parce qu'au fond Est-ce que c'est vraiment intéressant pour vous ? Si ça vous intéresse Mettez-moi un petit commentaire Peut-être que je ferai cette vidéo pour vous Mais dans ce cas-là Ce sera une vidéo bonus Alors ne me demandez pas Quand je vais la tourner Je ne sais pas Mais si ça vous intéresse N'hésitez pas à me le dire En tout cas Moi je me suis fait un autocadot Moi cette année Je ne me suis pas offert d'autocadot Je me suis dit Je vais faire des boutiques A Bordeaux Et donc je me suis fait plaisir On va commencer par les vêtements Alors je ne suis pas sûre C'est Bershka Bershka j'aime beaucoup cette marque Parce qu'en fait C'est du linge Enfin des vêtements Qui sont plutôt de bonne qualité Pour de petits prix Et moi comme je suis plutôt petite Je fais 1m53 Et assez mince quand même J'ai du mal à trouver ma taille Alors autant pour être Quand vous êtes de corpulence forte Vous avez du mal à trouver vos tailles Et vous êtes de corpulence fine C'est la même chose Donc il n'y a pas que les dames Les femmes à poids À poids qui est assez conséquent Voilà je suis dans le même cas que vous En plus les tailles ont changé Elles ont Je me sens que c'est un peu plus grand qu'avant Donc c'est vraiment un casse tête par moment Donc bref Je vous présente ça Donc pour le moment Je me suis acheté une salopette En velours Parce que c'est le retour du velours en ce moment Couleur gruna Bordeaux gruna je dirais Très sympathique Moi j'adore ces petites robes Ça me fait penser À quand j'étais enfant en fait Voilà on retourne dans mes années 90 Où je portais ça Clairement je portais ça Et donc il y a deux poches ici Qui sont assez profondes Et je l'ai payé 19,95 Et ça c'est du XS C'est du XS Et je neige encore un peu dedans Donc il faudrait du XXS Mais je n'ai pas trouvé Et elle existe aussi en bleu marine Mais à mon moment donné Il faut faire un choix On va aussi tourner sur le bord Ensuite J'ai pris encore un truc Que je mettais quand j'avais 10 ans Un pull chenille De couleur Couleur rose Ouais rose on va dire Alors ce n'est pas des couleurs Que je mets Habituellement Je ne sais pas Ça ne me va pas Mais là Je trouvais que ça m'allait plutôt bien Et je l'ai acheté pour aller avec La robe en fait La robe salopette Évidemment Mon mari déteste la robe salopette Mais comme d'habitude Je vous le répète Je m'habite pour moi Pas pour lui Son avis C'est secondaire Et donc ça J'adore C'est tout doux C'est tout chaud C'est élastique Donc c'est vraiment sympa Ça c'était à 19,99 Ou 95 Mais franchement Petit prix quoi Parce que les autres boutiques Bonjour le prix Et pour terminer Avec les vêtements J'ai pris ce pull Un peu Je ne connais pas du tout la matière C'est un peu pilou pilou quoi Et donc couleur Comme d'habitude Grenade De toute façon dans ma vie J'ai trois couleurs Rouge, grenade Et bleu Voilà Et voilà Très sympathique Qui est un peu Un peu serré à la taille Alors je privilégie les gros pulls Bien chaud Parce que j'habite en Normandie Et évidemment Il fait plus froid dans le nord Que dans le sud Sud-ouest Mais cependant C'est un froid qui est sec Ici Donc on a vite chaud Contrairement à Bordeaux Où c'est un climat humide Donc je vous laisse imaginer Un peu le résultat C'est pas parce qu'il affiche 10 degrés en température Qu'il ne fait pas froid Croyez-moi Il fait moins froid Ici en ressenti Alors ensuite A Bordeaux Pour ceux qui sont bordelaises Il y a une boutique Nix Qui s'est ouverte Juste à côté de Kiko Dans la rue 5thry Alors c'était la grosse découverte Parce que sur internet On vous envoie sur un magasin Qui s'appelle Cita Diop Je crois Dans le passage 5thry Et en fait C'était la découverte du jour Il y avait un magasin Nix Et j'ai pris un tout petit produit Les nouveaux rouges à lèvres Hop Avec le petit cœur Comment il s'appelle celui-ci ? Rouge à lèvres Suède Matte Lipstick Voilà Et donc j'ai pris la teinte Lolita Donc il n'est pas ouvert Je l'ouvrirai plus tard Je suis passée Chez Kiko Pour quelque chose de particulier Kiko Donc c'est juste à côté de Nix Pour le coup Et donc comment ça s'appelle ? C'est un crayon à lèvres invisible C'est-à-dire qu'il n'a pas de couleur Et comme maintenant J'ai passé 30 ans Je commence à avoir des ridules Autour de la bouche Et quand vous mettez des maquillages Des rouges à lèvres crémeux Bien sûr Ça file dans les ridules Donc c'est pas très joli Et donc j'ai acheté ce crayon blanc Donc hop Vous voyez C'est transparent Complètement transparent Ça fait zéro couleur Et donc c'est censé bloquer Bah le rouge à lèvres Pour qu'il fuit dans les plis Donc ça je le testerai Et comme d'habitude Je vais vous montrer Sur le blog Donc voilà Vous voyez J'ai pas acheté grand chose En soir Mais j'avais pas non plus Un budget et une unité Alors le rouge à lèvres Il coûte 7 euros quelque chose Je sais pas si j'ai le ticket 8 euros 90 Et le Le crayon à lèvres Je crois qu'il était un 5 euros Bon moins de 6 euros C'est sûr Moi et mes incertitudes Sur le prix M'ont pas changé Ensuite Je suis passée Chez Sephora Alors Sephora O5-4 Il est très grand C'est l'un des plus grands Je pense De la région J'ai acheté Ceci Donc c'est des patchs Anti imperfection Pour les boutons Donc quand vous avez Un spot Un bouton Vous le collez dessus Apparemment ça agit Donc j'ai toujours pas testé Ça ça coûte 2,95 Et j'avais également pris Un masque Pour ma mère Un masque de la marque Docteur Jart Tout comme ça Docteur Jart Et j'avais Quand vous êtes gold En fait vous avez 30 euros De 30 euros De chèque cadeau Enfin chèque cadeau Vous avez un chèque de 30 euros Pour dépenser Chez Sephora Et comme c'est Sephora Et comme c'est Sephora de Bordeaux Il y a tout Et bah je savais pas Dans quoi je voulais dépenser En fait au début Je voulais acheter La gold De chez Too Faced La chocolat gold Et en fait quand je l'ai vue En vrai Je l'ai pas trouvé Si jolie que ça Donc je me suis orientée Vers une autre marque Et puis en cas j'ai vu Une jeune fille Qui avait une palette Douda Beauty Alors je suis allée voir La palette coûte 65 euros 65 euros Mais jamais 65 euros C'est hors de question Je paye pas 65 euros Pour une marque Américaine Sûrement elle est peut-être Pas américaine Mais voilà On va la placer Américaine Mais j'avais ce bon De 30 euros Donc je me suis pris La dernière La réédition De la gold De la rose gold Palette Il y avait l'autre aussi Mais l'autre Elle m'inspirait pas trop En fait L'autre m'inspirait pas trop Parce qu'il y avait pas De couleur intermédiaire Donc voilà Et elle ressemble Je vais me cacher Le miroir Elle ressemble à ça Donc j'ai toujours pas Mis mes doigts dedans Donc j'attendais De vous faire La vidéo avant La petite carte là Donc 65 euros Non 35 ça passe mieux Donc je l'ai payé 35 euros Je suis aussi passée Chez Lush Alors la boutique de Lush Elle se trouve dans Le passage 5-4 Je crois que c'est avec Comme ça Alors chez Lush J'ai pris deux produits Alors j'ai pas de baignoire Mais quand je vais Dans des hôtels Ou dans des appartements Airbnb Ou chez mes parents Ou chez mon beau-père Il a une baignoire Donc j'ai pris La Bewatched Bubble Bewatched Bubble Je sais toujours pas parler En anglais Vous m'excuserez De cet accent charmant Oh j'ai tout déchiré On sait pas là Evidemment j'ai pris La boule de bain Halloween C'est en chat Et elle sent Je sais pas ce qu'elle sent Mais ça sent un peu Et mes boules de bain Ont parfumé La pièce dans laquelle je vive C'est incroyable On veut rentrer dedans Ça sent super bon Et donc je suis acheté aussi La collection de Noël Que vous verrez En décembre sur le blog Donc Ah pardon C'est la Candy Bar Je vous dis n'importe quoi La Candy Can Bubble Bar Baction 2018 Donc voilà Donc ça j'ai déjà testé Comme je vous dis Un article sera en ligne Pour en décembre Ça aussi ça sent plutôt Ça sent pas le bonbon Ça sent le frais Voilà Très bien Très joli Et ça en fait C'est un pain de sang réutilisable Donc ça c'est vraiment Très très bien Parce que vous pouvez l'utiliser En plusieurs fois Je crois que ça c'est moins de 6€ Et celle-ci aussi D'ailleurs j'en ai offert Une à ma maman Qui en voulait une Et pour terminer Et je suis passée Chez Louise Et bah La collection d'Halloween Avec un chat Donc ça c'est une culotte Elle coûte 8,95 Je suis toujours pas mise Quand je l'ai montré A mon mari Il m'a dit C'est quoi ça J'ai dit bah c'est une culotte chat Bref Passons pour les chats On repassera Et j'avais également Ces petites culottes là Donc en taille S Bien sûr Et ça coûte 9,99 Alors pour ça que ça intéresse Il y a Harry Potter Mais Harry Potter Je me suis dit Sur mes fesses Non merci Je préfère avoir des chats Et il y a des pandas Bref il y a pas mal de choses Également Et puis je suis passée aussi Chez Action Mais j'ai juste acheté Des collants thermiques Taille enfant Parce qu'évidemment Ça va jusqu'à 1,64m Ce qui n'est pas mon cas Donc évidemment Ça va Et en rentrant Et en rentrant à la maison J'ai passé une petite commande Sur le site Mademoiselle Mademoiselle bio Et donc j'ai recommandé Mes déodorants Parce que j'en avais plus Et donc ce sont les schmites J'ai pris le fragrance fris Sans parfum J'ai pris le rose Donc voilà pour ce petit haul J'espère qu'il vous a plu Moi je me suis bien fait plaisir Parce que voilà Son anniversaire c'est qu'une fois par an Donc n'hésitez pas à me dire Si les cadeaux d'anniversaire Vous plairait de voir Si vous me dites non C'est pas grave Dans un sens Ça va être une vidéo tournée en moi Et si ça vous plaît N'hésitez pas à me le dire en commentaire Je remercie tout le monde D'avoir participé au concours Action Pour l'anniversaire du blog Merci beaucoup Le gagnant et la gagnante A été contactée via Facebook Merci beaucoup pour vos participations Et vos abonnements J'espère que votre mois d'octobre S'est très bien passé On se donne rendez-vous Au mois de novembre Fin novembre Pour aller enfin Vers Noël Vers la fin de l'année 2018 Vivement parce que je déteste Ce mois de novembre Bref On s'en fout de tes états d'heure Prenez soin de vous A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada